En fait, nous organisons cette conférence dans le cadre de la CERIC, donc la semaine de rencontre islamo-chrétienne, qui a lieu à Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes, comme à Liège, aussi parfois à Charleroi, et dans d'autres villes d'Europe. Actuellement, c'est plutôt en France, où il y a multiples activités pour cette semaine. Donc, chez nous, elle a lieu du 10 au 26 novembre, et elle sera clôturée par un concert interreligieux qui aura lieu à l'église des Dominicains, à Etorbeek, le samedi 26 novembre à 16h. Donc ici, sur la table, vous avez les folders, les C-Flyers, et vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin ou distribuer autour de vous. C'est toujours le bienvenu. Alors aujourd'hui, nous avons donc deux orateurs pour cette conférence. D'accord, monsieur Moussa, qui est donc le président de la mosquée Javarillard à Molenbeek, qui viendra nous parler de la miséricorde du côté vu par les chiites. Et puis, Ignace Bertel, qui est dominicain, théologien, qui lui parlera de la miséricorde côté chrétien. Et dans un premier temps, monsieur Moussa va faire un petit topo, environ un quart d'heure, sur le chiisme. Parce que je pense que, côté chrétien, dans la salle, il y a certainement des personnes qui seront intéressées par avoir un peu plus de développement de cet aspect-là. Voilà. Donc, je vais passer le micro à monsieur Moussa. Vous pouvez prendre, je vais faire celui-là. Je pense qu'il marche. Non, non, non. Oui. Il marche. Oui, oui, merci. L'imam va réciter un verset. Monsieur Tassava Hussain, c'est notre imam. C'est ici. Ça marche, vous m'entendez ? Oui. Donc, c'est l'imam de la mosquée Pakistan-Djaparia, qui est une mosquée reconnue par la région de Sébastien. C'est la seule mosquée chiite reconnue. Il va réciter deux versets qui correspondent à ce que je lui dis par rapport à l'islam en général et à la chine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 donc qualité très importante un jour une personne demanda au prophète comment est-ce que nous devons agir dans la vie pour que nos actes soient acceptés et le prophète lui dit soyez miséricordieux et la personne répond mais nous sommes miséricordieux envers nos proches il dit ça ne suffit pas il ne faut pas nécessairement être uniquement miséricordieux envers ses proches il faut être miséricordieux envers toutes les créatures de Dieu c'est-à-dire les hommes, les animaux, les végétaux et toute la création je dirais que le respect de l'environnement vient là-dedans aussi c'est une création de Dieu donc nous devons respecter cette création et respecter l'environnement donc miséricordieux être c'est bien sûr quelque chose tout le monde a ça actuellement quand nous entendons à la télé ou dans les médias des catastrophes nous sommes touchés nous sommes touchés mais est-ce que nous sommes prêts à aider d'une façon ou d'une autre là nous trouvons des excuses chaque être humain est comme ça pourtant c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut et la preuve que la médicorde est quelque chose de très très important c'est que quand par exemple un proche a un malheur et que vous lui rendez visite que vous le consolez ça c'est quelque chose aussi qui est inconventionnable la personne devient sereine alors qu'elle a eu un grand malheur c'est aussi une partie de la miséricorde et être miséricordieux c'est essayer d'être prêt pour autre la définition de l'être humain dans l'islam c'est celle-là qu'un être humain l'être être humain que s'il sert aux autres bien sûr il ne faut pas non plus exagérer c'est-à-dire il y a certaines personnes qui aident les autres mais oublient les siens il faut un équilibre il ne faut pas oublier sa famille il ne faut pas sacrifier sa famille et ses proches pour les autres c'est des bonnes actions mais tout doit être équilibré et dans le Coran il y a il y a un verset qui dit vous devez chaque fois trouver le juste milieu donc l'équilibre est nécessaire aussi bien comme on l'a dit miséricorde et justice et Dieu est grand comme on dit dans l'islam et sa miséricorde est la convention à vous je vous remercie je crois que on y fonctionne oui merci Applaudissements